... Naufrage d'un chalutier des sables d'Olonne au large de l'île de Saint en Bretagne, 4 marins portés disparus après une collision. Intempéries au sud de la France, des dégâts importants sur la côte d'Azur mais aussi au Pays Basque. Objectif terre pour le plus grand, sommet jamais organisé par l'ONU, dérèglement climatique, déforestation, espèces menacées, pénurie d'eau, au menu des discussions pendant 10 jours à Johannesburg. Un ancien des Brigades Rouges rattrapé par son passé, Paolo Persichetti, arrêté à Paris, a été extradé vers l'Italie. Les défenseurs des droits de l'homme crient au scandale. Et puis sur les pattes de Van Gogh, présentation à Arles, des tableaux peints par Francis Bacon en hommage à Vincent Van Gogh, des œuvres venues du monde entier pour une exposition exceptionnelle. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Quatre marins sont donc portés disparus au large de l'île de Saint en Bretagne. Leur chalutier immatriculé au Sable de l'Aune a été localisé par près de 160 mètres de fond. Trois autres hommes d'équipage ont pu être repêchés sains et saufs. Ce matin, l'accident est dû à une collision. Fanny Auvergne et Alain Darégan. Après huit heures passées dans l'eau, les trois rescapés arrivent à l'hôpital de Brest. C'est un hélicoptère de la Marine Nationale qui les a secourus. Deux heures du matin, cette nuit, un chalutier de 26 mètres lance un SOS au large de l'île de Saint. Son capitaine, l'un des survivants, jouant au téléphone, nous raconte la suite. Un bruit énorme. Et puis après, c'est la panique un petit peu. On a réussi à récupérer deux bouées couronnes et à accrocher la balise Argos. On était quatre sur deux bouées couronnes. Et puis on s'est débattus pour se maintenir en surface et ne pas se laisser gagner par le froid. Donc il y en avait deux dans les bouées et deux accrochés. Et c'est un de ceux qui est dans les bouées d'ailleurs qui a décédé d'épuisement. On l'a donc laissé partir pour pouvoir donner sa place à un valide. On a amarré les bouées ensemble et on a fait asseoir le troisième au milieu. Une collision avec un cargo serait à l'origine du drame. Ce soir, quatre marins sont toujours portés disparus. Au Sable d'Olonne, le port d'attache du chalutier, certains espèrent encore. Bon, les eaux ne sont pas très froides encore à cette saison. Donc il y a peut-être possibilité de retrouver encore quelqu'un. Mais enfin, la collision a eu lieu vers deux heures et demie ce matin. Ça fait donc déjà plus de douze heures que les gens seraient dans l'eau. C'est des gens qu'on connaît, quoi. Donc ça fait bizarre. Ce qu'il y a, c'est que du jour au lendemain, la personne n'est plus là. Cet hiver, on avait perdu un collègue qui fait le même métier que moi, pareil. Il était parmi nous, on ne l'a perdu, on ne l'a jamais retrouvé. La marine nationale continue les recherches. C'est le cinquième naufrage de chalutiers depuis le début de l'année en France. Jusqu'à un mètre d'eau dans certaines habitations et une demi-douzaine de voitures emportées par les eaux. Les orages qui ont frappé le Var aujourd'hui ont été particulièrement violents, notamment dans le village de Saint-Anne-du-Castelet. Caroline Gauthier, Christophe Larocca. En l'espace de quelques minutes, l'eau a déferlé, envahissant cette maison en bordure du ruisseau. Plus d'un mètre de boue dans toutes les pièces, puis la décrute, qui laisse derrière elle d'importants dégâts. Ils sont perdus, il n'y a pas de boue. Toute la boue était rentrée à l'intérieur de la maison, tout a emporté la salle à manger, la cuisine, la véranda, qui a explosé sous la violence de la vague de boue, et tout est... il n'y a plus rien. En contrebas, Aurélie et Nicolas nettoient ce qui peut encore l'être. La lame d'eau les a surpris au réveil. On s'est levé, c'était 10h10, on a pris le café, on a ouvert la fenêtre, il y a un peu de l'eau dans le jardin, et en 10 minutes, c'est passé par-dessus le portail, passé par-dessus les fenêtres, puis voilà quoi. 18 maisons inondées et 5 voitures emportées par le courant, mais aucune victime. Il est tombé 50 mm d'eau en 3 quarts d'heure, sur 700 hectares, et dans une partie qui a été toute brûlée l'année dernière, il n'y a plus de retenue d'eau. L'été dernier, en effet, les flammes se sont arrêtées aux portes du village. Ce matin, les flots l'ont traversée, cela n'était pas arrivé depuis 50 ans. L'arrière-pays n'est pas la seule région touchée sur la côte d'Azur, des orages et des inondations aussi sur le littoral, et le Pays basque n'a pas été épargné non plus, Aurélia Guim. L'accès à la ville est ce soir encore très difficile. Cette nuit, la route de la corniche vers Andail s'est effondrée sur environ 40 mètres. Quand je me suis aperçue qu'on est arrivée dans un flot, dans un torrent d'eau, j'ai essayé de continuer avec la voiture, mais elle s'est noyée. À ce moment-là, quelqu'un est venu nous aider pour essayer de nous sortir de la voiture. Le résultat de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la côte basque. 130 personnes ont dû être évacuées de leur habitation. Les plus touchées ont été accueillies dans un gymnase. J'ai pris ma femme, ma fille, et puis on est sortis par la première porte qu'on trouvait. Et là, quand on a ouvert la porte, là, on a pris 1,50 m d'eau dans la tête. Sur la côte d'Azur, c'est une mini-tornade qui a balayé plusieurs communes. À Villeneuve-Loubet, on ne compte plus les deux ventures dévastées et les arbres déracinés. Celui-ci s'est abattu sur une caravane, épargnant miraculeusement ses occupants. On est sortis, on a vu le vent, on est parti là-haut, quoi. Et après, on a réalisé qu'il y avait un arbre dessus. Alors après, on a fait sortir tout le monde de peur qu'il s'écrase encore. À Nice, les pompiers ont reçu plus d'une centaine d'appels téléphoniques. Des habitants qui demandaient leur évacuation devant la montée des eaux. C'est la plus grande conférence jamais organisée par l'ONU. 5700 délégués venus de 189 pays se sont donnés rendez-vous à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il faut dire que l'enjeu est de taille, rien de moins que l'avenir de notre planète. C'est Eric Meunier et Bruno Giraudot. Protocol oblige, c'est à Tata Bombeki, président du pays haute, que revenait le privilège d'ouvrir le sommet. Ces mots, prononcés ce matin devant les représentants des 200 nations venues chez lui, débattre de l'avenir de la planète, les renvoyaient à leur lourde responsabilité. Pas question d'échec à Johannesburg. Pas question que cette conférence n'aboutisse à rien de concret comme celle de Rio, il y a 10 ans. Les peuples du monde espèrent que ce sommet mondial tiendra ses promesses et qu'il sera la juste réponse à une décennie d'espoir. Cela requiert des gens courageux, déterminés, consciencieux, des gens de principe. J'espère que c'est à ces gens-là que je m'adresse en ce moment. Au même instant, à 20 kilomètres de là, ambiance moins solennelle pour le coup d'envoi du contre-sommet des ONG. Des antimondialisations Sri Lankais, des supporters du Zimbabween Mugabe et des pêcheurs opposés au système des droits de pêche lançaient les manifestations. Il y en aura beaucoup d'autres. Petite déception pour ces militants. L'absence de Nelson Mandela, unanimement considérée comme l'un des grands sages de ce monde et dont la venue était annoncée. Ce sera pour demain ou après-demain se consolait-on en admirant ces pingouins, symbolisant la fonte des glaces et la montée du niveau des océans. Chacun a ici 10 jours pour convaincre et faire avancer ses idées. L'ambiance à Johannesburg est pour l'instant festive. Mais les débats ne font que commencer. Alors direction de New York maintenant, Pascal Golomère, bonsoir. Comment justifie-t-on l'absence annoncée de George Bush à ce Sommet de la Terre ? Peu de commentaires en fait jusqu'à présent. On explique simplement que Colin Powell, le secrétaire d'État américain, fera le déplacement à Johannesburg avec une forte délégation. Mais c'est vrai que l'absence du président George Bush est interprétée et sera interprétée comme une nouvelle preuve du peu d'intérêt qu'il porte à toutes les grandes initiatives de coopération internationale. Refus du protocole de Kyoto, refus il y a quelques semaines d'adhérer à la cour pénale internationale. Et refus enfin de s'engager sur bon nombre des objectifs précis, parfois contraignants, qui seront discutés à Johannesburg. Lutte contre la pauvreté, amélioration de l'environnement ou aide au développement. Sur tous ces sujets, George Bush préfère laisser faire le marché plutôt que de prendre des mesures concrètes. Il n'aurait certainement pas eu le beau rôle à Johannesburg. Et puis il a d'autres préoccupations en tête. Il mène campagne actuellement aux côtés des Républicains pour l'élection au Congrès en avril prochain. Et il préfère parler dans ses discours de politique économique et de lutte contre le terrorisme. Et personne, dans l'opinion, ne lui en a fait pour l'instant le reproche. En direct de New York, Pascal Golemer. Merci. Alors ce sommet va tenter de dépasser les promesses faites il y a 10 ans à Rio. En matière de développement durable, certains ne les ont pas attendus pour mettre en place une coopération efficace. Illustration étonnante. Vous allez le voir au Burkina Faso, où l'on fait pousser du riz aux portes du désert, grâce à l'aide d'ingénieurs taïwanais. Éric Meunier, Bruno Giraud. C'est un travail de titan et une idée folle pour certains. Comment faire pousser du riz durablement et en quantité dans ce bas fond du sud-ouest du Burkina Faso aux portes du Sahel ? Les 440 familles de paysans qui s'activent ici jour et nuit croient le projet possible, car ils ont leur arme secrète. Il faut dire que M. Fang est un spécialiste. Voilà près de 30 ans qu'il sillonne l'Afrique avec son équipe d'hydroliciens et d'agronomes pour le compte de la coopération taïwanaise. Au Burkina, il a déjà créé des rizières irriguées. Cette fois, c'est l'eau de pluie qu'il veut utiliser. Grâce aux techniques taïwanaises, les paysans burkinabés peuvent espérer multiplier par 5. Ou 6, les rendements à l'hectare. Primordial dans un pays qui doit importer chaque année la moitié de sa consommation de riz. Dilapider ainsi l'équivalent des recettes touristiques du pays. Les burkinabés, c'est des bons élèves ? Ils apprennent bien ? Les burkinabés, qui sont les bons élèves ? Ils apprennent bien ? Ils sont bien, ils sont bien, oui, oui. Cette année, c'est-à-dire que Dieu nous a donné beaucoup de livres qu'on va bien réporter. Dieu et puis aussi les Chinois ? Dieu et les Chinois. Mais grâce aux Chinois. Les deux et là, Dieu n'est pas ici. Ce sont les Chinois qui sont là. C'est la période des semences et il faut aller vite. Les tracteurs tombent ici jusque tard dans la nuit. Fort de leur expérience à Taïwan, où des terres à peine plus riches nourrissent 23 millions de personnes, les Chinois disent croire l'autosuffisance possible au Burkina. Pour peu, qu'on y mette les moyens. Il y a beaucoup d'experts qui ont dit que ce n'est pas rentable, c'est-à-dire que le prix n'est pas compétitif. Mais ce n'est pas ça, parce qu'au fond, il faut qu'on est en Afrique ici. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de terre, il y a le soleil. Une fois ici, à l'eau, on peut protéger le riz. Une coopération non dénuée aussi d'arrière-pensée politique, comme on le reconnaît volontiers à l'ambassade à Ouagadougou. Le Burkina est l'un des huit pays d'Afrique à entretenir des relations avec Taïwan plutôt qu'avec la Chine populaire. A 150 kilomètres de là, la vallée du Coup, les Taïwanais y ont aménagé 1200 hectares de rizières irriguées. Ils en sont partis en 1973. Aujourd'hui, plus de 1000 familles burkinabées continuent à vivre des fruits de leur travail. Un bel exemple d'un développement harmonieux et durable. Invité de ce journal, Daniel Richard, président du WWF. Vous êtes en direct de Johannesbourg. Merci, vous représentez cette association numéro un dans le monde pour la défense de l'environnement. Que vous inspire l'absence du président américain la semaine prochaine à ce sommet ? Fondamentalement, je ne peux que le regretter, mais si l'administration américaine ne remplit pas sa mission vis-à-vis de la planète, je pense quand même que la majorité des Américains n'est pas d'accord avec son gouvernement, son administration sur ce plan-là. Mais moi j'en ai l'espoir et en tout cas nous travaillons pour que le peuple américain participe à la sauvegarde de la planète. Est-ce que c'est l'occasion pour l'Europe peut-être de prendre la main sur ces sujets d'environnement ? C'est vraiment une chance historique pour l'Europe. L'Europe vient de se former. On le ressent ici à Johannesburg. On ne parle que de l'Europe pour toute négociation. Et c'est vraiment la chance historique où l'Europe peut, que ce soit sur le plan économique, technologique, environnemental, social, sur la pauvreté, etc., prendre un leadership mondial que l'administration américaine nous laisse. C'est une fenêtre extraordinaire aujourd'hui, une fenêtre historique pour notre pays. Alors tout de même, vu d'ici, on doute un petit peu de l'utilité d'une grande réunion comme celle-ci. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je ne partage pas parce qu'ici il y a beaucoup et beaucoup plus qu'à Rio de sociétés civiles. Il y a énormément de monde qui représente une mission et une foi dans l'environnement. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne le WWF, pratiquement tous nos pays sont représentés. Et que nous avons beaucoup travaillé. Et je pense que c'est ce travail, pour le sommet et après le sommet, et quand même il y a une grande période entre les sommets, qui est très importante, c'est ce travail qui est important. Et quel message faites-vous passer dans les réunions auxquelles vous allez assister dans les prochains jours ? Quel message faites-vous passer à ceux qui gèrent la planète ? Nous avons concentré nos messages sur trois points. Le premier, c'est sur l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en France, nous n'avons jamais eu de vrai débat sur l'énergie, au niveau du Parlement ou ailleurs. Et donc nous demandons un débat sur l'énergie. En ce qui concerne l'énergie, nous demandons à ce que, jusqu'en 2010, il y ait 10% de la production d'énergie dans le monde qui soit issue d'énergie renouvelable. Ça, c'est notre première demande, notre premier objectif. Le deuxième objectif concerne l'eau, l'accès à l'eau. Plus d'un milliard et demi d'hommes n'ont pas accès à l'eau, avec tous les problèmes sanitaires et de pauvreté que cela suppose. Il faut arrêter ça. Nous demandons que la moitié de cette population soit servie à nous et le libre accès humain à l'eau d'ici 2015. Et enfin, nous sommes absolument d'accord pour dire que la pauvreté est quelque chose qui est anti-environnemental. Et que donc il faut lutter. Les États riches doivent aider les pays en développement. Nous avions à Rio des engagements à 0,7% des PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 0,3% en ce qui concerne la France. Le président français a demandé 0,7%. Nous voulons au moins 1%. Il y va de l'équilibre et de la paix du monde. En direct de Johannesbourg, Daniel Richard, merci d'être intervenu dans le journal et bravo pour avoir affronté le bruit de l'hélicoptère. Merci. Au chapitre rentrée scolaire, on en reparle. Eh bien, la semaine de 4 jours à ses adeptes, vous le savez, dans 9 départements, les écoliers ont repris aujourd'hui le chemin de la classe. Haute-Saône, Meurthe-et-Moselle, Orne, Ménéloire, Pas-de-Calais, Ardennes, Haute-Loire, Heure et Seine-Maritime. Mais cette semaine de 4 jours a aussi ses détracteurs qui estiment qu'elle ne respecte pas le rythme biologique des enfants. Ainsi, dans l'académie d'Amiens, on a fait marche arrière. Et l'on est repassé l'an dernier à la semaine de 5 jours. Nabila Tabouri et Caroline Boisson. C'est le serpent piton. D'accord ? Petit de piton. Aujourd'hui, c'est à son papa que Beryl récite ses leçons. Dans une semaine, ce sera devant la maîtresse. C'est les crépins, on se remet dans le rythme, en douceur. Et les rythmes, c'est justement le sujet qui fâche, ici, dans la Somme. Il y a un an, l'inspection académique a supprimé la semaine de 4 jours et a imposé l'école le samedi matin. Une décision que les parents ont du mal à accepter. Ça, tu peux le faire. L'éducation, il a faux. Mais la vie de famille, c'est très important aussi. Donc, moi, pour moi, cette semaine de 5 jours, elle ne passe pas. C'est, pour moi, 3 heures de moins à profiter de mes enfants. Je préférais la semaine de 4 jours parce que j'étais beaucoup moins fatiguée. Puis, je pouvais rester au lit. Courrier à l'inspection académique, pétition signée par les parents d'élèves. Dans le village, tout le monde s'est mobilisé jusqu'aux enseignants. Pour eux aussi, le retour à la semaine de 5 jours ne présente que des inconvénients. Ça n'apporte ni au niveau de l'attention, ni au niveau... Au contraire, nous constations que la semaine de 4 jours était favorable pour la bonne réalisation des devoirs, pour le taux d'écoute, la disponibilité des enfants. Ce sont les académies qui décident ou non de la semaine de 4 jours. Dans la somme, l'inspecteur est revenu sur sa décision. Motif, ce rythme arrangerait plutôt les parents que les enfants. La semaine de 4 jours était une source de démobilisation des enfants, et une source de fatigue supplémentaire, de manque d'attention, de difficulté à capter leur attention, justement, le lundi matin, quand ils rentraient en classe. Après 10 ans d'application, la semaine de 4 jours ne séduit plus autant, et c'est toute la question des rythmes scolaires que les ministres Luc Ferry et Xavier Darkos devront étudier impérativement. C'est une querelle de chiffres, mais comme elle touche directement notre porte-monnaie, elle nous intéresse au premier chef, selon l'association des consommateurs Que Choisir. L'augmentation des prix en 2 ans pour le panier de la ménagère sera de 10% des rapages contestés par la grande distribution, mais aussi par l'INSEE. Entre mars et juin, l'INSEE a constaté une inflation de 0,5% et l'organisation Que Choisir, le double. Bref, quoi qu'il en soit, il y a du tangage. Dans le ticket de caisse, explication Elisabeth Aizley, André Issaura. Des saucisses qui augmentent de 33% en 2 ans, des céréales et du chocolat en hausse de 5% en 2 mois. Au rayon alimentation, hygiène ou entretien, les consommateurs constatent qu'ils déboursent davantage. Ça peut aller à presque 5%, je crois. Globalement, j'ai le sentiment que c'est un petit peu augmenté. Effectivement, il y a eu une augmentation, un arrondissement toujours supérieur, au franc supérieur. On a l'impression que quand on arrive à la caisse, ça fait moins cher, mais quand on regarde en france, ça trompe. Moi, j'ai l'irai 85%. Chacun fait ses comptes. Pour l'UFC Que Choisir, les augmentations sont nettement plus élevées que pour l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui, lui, ne se limite pas aux produits courants et aux grandes marques, mais tient compte aussi des prix du pétrole, des voitures, des services. Quant à la grande distribution, elle dénonce les chiffres de la revue Que Choisir, lui reprochant de ne s'être intéressé qu'aux grandes marques, en négligeant les marques des distributeurs, qui font baisser la note. Ils ont fait le choix de prendre des produits connus et significatifs. Ça, c'est un choix que je ne conteste pas. Et c'est à eux, après, d'essayer d'en tirer les conséquences qui soient les plus réelles possibles et de ne pas donner l'impression qu'il y a un dérapage généralisé des prix, parce qu'encore une fois, c'est une fausse information. Dérapage ou pas, l'euro est le principal suspect, mais pas le seul responsable. La hausse du prix des matières premières, comme le chocolat ou l'huile, y est aussi pour quelque chose. Les étiquettes vont-elles continuer à valser ? Selon Que Choisir, les prix des produits courants auront d'augmenter de 10% en deux ans à la fin de l'année. Alors, Gérard Mermet, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la consommation et sociologue. Ce soir, on fait appel à vous un peu comme un arbitre. Ce dérapage des prix, la faute à qui ? Alors, avant de dire que c'est la faute à quelqu'un, je crois qu'il faut d'abord relativiser, puisque ces chiffres, on a pu s'en apercevoir, sont sur une période assez limitée. Il est difficile de savoir aujourd'hui, par exemple, quelle sera l'inflation réelle sur une année. Mais c'est vrai qu'il y a objectivement des raisons pour expliquer cette augmentation. D'abord, hausse des matières premières dans certains cas, dans certains domaines, hausse des charges sociales aussi, et notamment dans la perspective de la mise en œuvre des 35 heures. Moins de gains de productivité dans les entreprises. Et puis, quelque chose qui est spécifiquement français, qui tient donc à notre système de réglementation économique et aux négociations commerciales entre la distribution et la production, et qui fait que, lorsque un grand distributeur, une grande surface, vend un produit 100 euros, par exemple, il l'achète officiellement avec en moyenne une marge de 10 euros, donc avec 10% de marge, mais en réalité, il l'achète 50, puisqu'il récupère par ailleurs à peu près 40 euros de ce que l'on appelle des marges arrières, c'est-à-dire une série très diverse de services qui sont revendus par le distributeur au producteur et qui donc, finalement, vont renforcer la marge du distributeur. Mais le problème, c'est que, d'un côté, cette marge du distributeur qui est accrue va lui permettre de se développer, et notamment à l'international, puisqu'il est difficile de le faire en France, mais en même temps, il ne peut pas vendre à perte en dessous du niveau de 90, qui est, d'après la fameuse loi Galant de 96, le seuil réel. C'est le plancher qui est défini par la réglementation française. – Bien, merci pour ces explications, l'économie en direct. Merci avec Gérard Mermet, qui était dans ce journal. Alors, l'euro et l'inflation, on en parle aussi de l'autre côté des Alpes. Pour le seul mois d'août, 2,3% dérapage sur les prix, selon les prévisions en Italie. Et du coup, certains militent même pour la création d'un billet d'un euro sur le modèle du dollar américain. Pourquoi ? Eh bien, parce que psychologiquement, les consommateurs italiens mesureraient mieux la valeur du billet que de la pièce. Explication, Richard Binet. – Si vous offre un euro ou un dollar, qu'est-ce que vous préférez prendre, sachant qu'ils ont la même valeur ? – Le billet de russe. – Moi, je prends le dollar. L'euro, je le jette. C'est de la monnaie de singe. Eh oui, même à parité presque égale, entre une pièce de quelques grammes de métal et un billet de 15 centimètres sur 6, du style américain, les Italiens préfèrent les grosses coupures. – Prenez un enfant de 10 ans. Si vous lui offrez une pièce ou un billet, il prendra forcément le billet. – En d'autres termes, les Italiens ne prennent pas la pièce d'un euro très au sérieux. Réponse du ministre des Finances italien, créer un billet d'un euro, manière de rendre sa valeur plus évidente aux yeux des consommateurs. S'en serait ainsi fini d'une partie des espèces sonantes et trébuchantes, bonheur des serveurs romains qui, depuis l'introduction de l'euro, ont parfois triplé leur pourboire. – Les gens préfèrent laisser des pièces plutôt que des billets. – S'ils font des euros en billets, on va perdre beaucoup d'argent. – Billets d'un euro ou pas, les consommateurs italiens ne savent qu'une seule chose. Depuis l'introduction de la monnaie européenne, le prix des denrées alimentaires a augmenté de 25%. Ils appellent le 12 septembre prochain à une grève de la consommation. – La rentrée politique à droite. Jean-Pierre Raffarin en visite à La Rochelle dans les nouveaux locaux de nos confrères de France 3 Atlantique. Le Premier ministre s'est dit confiant pour l'économie alors même que Matignon doit boucler dans les prochains jours le budget 2003. L'incertitude porte sur le chiffre de la croissance. Nous sommes capables de retrouver un rythme de 3%. Mais pourra-t-on avoir ce rythme sur 2003 ? C'est une autre affaire, a expliqué Jean-Pierre Raffarin en précisant qu'il donnerait de toute façon la priorité à la baisse des charges sociales. On l'écoute. Il est clair que nous avons en matière de fiscalité trois politiques que nous voulons promouvoir. La baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse des charges sociales. Nous avons commencé par la baisse de l'impôt sur le revenu. Dans le budget 2003, nous ferons un effort sur ces trois politiques, mais nous mettrons le curseur sur les priorités qui nous paraîtront les plus importantes dans les circonstances économiques de 2003. Et il va de soi aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'emploi, le dossier des charges sociales me paraît prioritaire. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, tout à l'heure. Alors un autre arbitrage attend le Premier ministre, celui de la redevance télé. Son ministre de la Culture avait réclamé cet été une hausse de 3% pour les télévisions et les radios du service public. Pas de décision prise, a expliqué Jean-Pierre Raffarin en ajoutant qu'il serait particulièrement vigilant à l'égard des familles les plus modestes. La rentrée politique à gauche, cette fois, avec au PS les préparatifs de l'université d'été. Le PS qui ne fera pas l'économie d'un bilan après l'échec de son candidat, la présidentielle. La semaine dernière, c'est Marie-Noëlle Linnemann qui avait ouvert le bal des détracteurs. Et aujourd'hui, les militants s'interrogent. Pauline Revenaz et Alexandre Delaval. Ils refont le monde, mais aujourd'hui, ils doivent d'abord refaire le parti. Ce week-end, quelques centaines de militants célébraient la rose. Malgré son absence, il y en a un qu'ils n'ont pas oublié. Lionel Jospin, il aurait dû s'arrêter un an avant et préparer sa campagne électorale pour être président de la République. Voilà. Non, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Je trouve qu'il a beaucoup travaillé, mais il a été mal récompensé. Il y a la défaite électorale, mais il y a aussi le livre de Marie-Noëlle Linnemann. Beaucoup de militants n'ont pas digéré la violence de ses propos. Effectivement, c'est toujours facile de venir réclamer des comptes quand quelque chose est terminé et de ne pas le faire auparavant. Il y a un échec collectif. On doit tous rassumer. C'est pas trop facile, après. Assumer et dépasser les querelles de personnes, ces socialistes n'ont qu'un mot à la bouche, le renouveau. Alors ils discutent et tentent de chasser les idées noires. La tristesse, elle est passée, maintenant. Et alors maintenant, on fait quoi ? Eh bien, maintenant, on va reconstruire. Pour reconstruire, il faut déjà bien comprendre le programme de la droite qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Mais également, il faut qu'on ait un programme nous-mêmes solide et peut-être plus en phase avec les citoyens. La base à parler, les dirigeants du PS, eux, poursuivront leur thérapie collective ce week-end à La Rochelle. En acceptant hier l'extradition de Paolo Persichetti, ancien membre des Brigades Rouges, la France a rompu une promesse faite il y a plus de 15 ans par François Mitterrand. L'ancien président s'était engagé à ne pas livrer à l'Italie les anciens membres des Brigades Rouges pour peu qu'ils aient rompu avec leur passé. Mais le regain du terrorisme d'extrême-gauche a conduit l'Italie à faire pression sur ses voisins. Thomas Dandois et Frédéric Faure. Paolo Persichetti entre les mains de la police à Rome. Pour la première fois, un ancien activiste italien est extradé du territoire français. Pourtant, l'homme ne se cachait pas loin de là. En France, depuis plus de 8 ans, il était professeur à l'université Paris VIII en Seine-Saint-Denis. Un salarié par l'État français, tout ce qu'il y a de plus officiel et de plus public. Condamné pour complicité morale dans l'assassinat du général Giorgeri à 22 ans de prison, le professeur de sociologie politique avait trouvé refuge en France comme d'autres anciens activistes italiens. Un refuge accordé officiellement par François Mitterrand et renouvelé par Lionel Jospin. Le Premier ministre écrivait alors « Mon gouvernement n'a pas l'intention de modifier l'attitude qui a été celle de la France jusqu'à présent ». Mais cette année, deux nouveaux attentats en Italie ont été attribués à l'extrême-gauche. Le gouvernement de Silvio Berlusconi reproche alors à la France d'être un repère pour criminels en fuite. Réponse presque immédiate, c'est l'extradition de Paolo Persichetti. On va tenter maintenant de dire que toutes les polices ont été très efficaces, qu'on a arrêté un terroriste de haut vol et qu'on l'a livré pour effectivement accroître une coopération, ce qui est totalement, évidemment, illusoire et faux. Pour ces avocats, Persichetti n'a rien à voir avec la vague de violence qui sévit en Italie. Ils entendent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement français, lui, parle ce soir d'un geste fort de solidarité des pays européens face au terrorisme. 75 minutes chrono, mais pas de confrontation directe. Pour la première fois en Allemagne, un débat télévisé a opposé les deux candidats au poste de chancelier. Mais Gerhard Schröder et son challenger Edmund Stoiber n'ont pas galvanisé les téléspectateurs. Patrice Romden et Michaela Werth. Il en va de la politique comme du sport. A la fin, on salue l'adversaire. Et la poignée de main d'hier est apparue suffisamment chaleureuse pour souligner la politesse, pour ne pas dire l'absence du débat. D'ailleurs, les 15 millions de téléspectateurs ne sont pas dupes. C'était superficiel et beaucoup trop court. Moi, je n'appelle pas ça un duel. Aucun des deux n'a pris l'avantage sur l'autre. L'histoire allemande retiendra cependant que le premier duel télévisé d'une campagne électorale a confirmé l'habileté du candidat sortant. C'est peut-être dans des situations difficiles que l'on voit qui est à même de prendre les décisions difficiles. C'est ce qu'on appelle surfer sur l'actualité. Schröder le sait, les Allemands plébiscitent sa gestion de la catastrophe des inondations. Le report de la baisse des impôts, c'est lui le premier à venir aux nouvelles. C'était également lui. L'attaque était prévisible, la riposte aussi. Outre la catastrophe des inondations, l'Allemagne vit une autre catastrophe nationale. Il s'agit du nombre des chômeurs. Actuellement, il y en a plus de 4 millions. Tête de Schröder. Il est vrai que sur le dossier de l'emploi, le chancelier a multiplié les promesses et les Allemands les déceptions. Alors, qui a gagné ? Eh bien, c'est la question que pose la presse sans être en mesure d'y répondre. En écho au sondage, elle renvoie donc les deux candidats dos à dos et leur donne rendez-vous dans deux semaines pour un second débat. En Espagne, session extraordinaire du Parlement. Les députés ont approuvé aujourd'hui l'interdiction du parti séparatiste basque Batasuna. La vitrine politique de l'ETA est accusée de favoriser un climat de peur et de violence. Anne Ponsiné, Éric Perrin. Depuis 4 ans, le juge Garçonne mène un bras de fer contre les organisations séparatistes basques. Aujourd'hui, il décide d'interdire purement et simplement les activités politiques de Batasuna. Ce type de manifestation est donc désormais illégal, et ce pour 3 ans. Raison invoquée, la collusion entre Batasuna, parti légal, et l'ETA, organisation terroriste. Batasuna qui depuis toujours regrette les attentats d'ETA, mais ne les condamne pas, encore récemment au début de ce mois, à Santa Pola. Désormais interdit, Batasuna s'attendait cet après-midi à voir les forces de l'ordre fermer ses bureaux. Le parti affirme qu'il résistera. On ne va ni se clandestiniser, ni, comme on dit au Pays Basque, partir à la montagne. Nous, on va continuer à faire le travail politique. Évidemment, ça va être considéré comme une lutte, effectivement, illégale, puisque ça a été légalisé. Ça va engendrer encore plus de personnes qui vont se faire arrêter, encore plus de répression, plus de protestation. L'action du juge Garçon aboutit le jour même où une seconde procédure est lancée au Parlement cette fois. Les députés ont voté cet après-midi en faveur de l'interdiction définitive de Batasuna. Le problème, c'est que ces attaques sont mal vécues au Pays Basque, et même parmi les partis modérés, qui ont clairement refusé la violence. Nous manifestons avec vigueur contre cette décision absurde, qui ne conduit pas à la paix, et qui n'apportent aucune solution. Les modérés craignent que Batasuna, en perte de vitesse aux dernières élections, se pose en martyr et trouve dans cette interdiction un nouveau souffle. En 1991, le PDG était arrivé en Bretagne, accueilli comme le sauveur. Dix ans plus tard, il revient, entouré de gendarmes, et sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Entre-temps, l'entreprise de céramique, qui l'avait reprise, un grand renfort d'aide publique a fait faillite, frauduleuse. Olivier Siau, Michel Hiver. C'est un entrepôt anonyme, où plus rien ne rappelle la pénible épopée de Global Studio. En 1991, deux Anglais, Kenneth Turner et Jim O'Rox, débarquent à Quimper, avec un projet de fabrique de bibelots, au goût, disons, très anglais. A la clé, affirme-t-il, 700 emplois. Séduites, les collectivités locales engloutissent 1,5 million de francs de subventions en pure perte. L'entreprise coule en quelques mois, laissant un trou colossal, et une centaine d'ouvriers sur le carreau. Les dirigeants prennent la fuite. Une affaire longtemps oubliée de tous, mais pas de Monique. Comme d'autres chômeurs de longue durée, des femmes pour l'essentiel, elle y avait vu un moyen de se réinsérer dans le monde du travail, pas pour longtemps. Quand on vivait dans l'entreprise, on ressentait des choses qui n'étaient pas naturelles. C'était pas une création d'entreprise, c'était des personnes qui étaient venues pour chercher des subventions. Car en l'absence fréquente de patrons qui ne parlent pas français, ce sont les employés qui tiennent l'entreprise à bout de bras. Pourtant, au moment de la liquidation, les deux chasseurs de primes n'hésitent pas à mettre en cause la compétence de leurs employés. Je pense que c'est une question de formation et de motivation. Et certainement la plus grande difficulté a été de motiver les gens. Un discours curieusement relayé par la municipalité de l'époque, qui ne porte pas plainte malgré les pertes. Il faudra attendre l'extradition ce week-end de Kenneth Turner pour que l'actuel maire envisage un changement de cap. Je pense que nous discuterons sur les modalités avec le procureur, voir comment on peut récupérer, si quelque chose est récupérable, dans cette affaire, pour que les deniers publics ne soient pas abusés. Après 10 ans d'absence, Kenneth Turner retrouvera mardi les rives de l'Odé pour être présenté. Un juge d'instruction est mis en examen. Ses anciennes ouvrières, elles, n'ont pour la plupart jamais retrouvé d'emploi. Mise en examen à Metz, c'est un automobiliste de 27 ans, ivre, qui a fauché la nuit dernière deux adolescents âgés de 19 ans. L'un est mort, l'autre grièvement blessé. Selon des témoins, cette portion de route dans le centre-ville de Metz est réputée pour servir de piste d'entraînement, en quelque sorte, à des gymkana automobiles. Une digue complètement barge. A Monaco, on contemple au large le plus grand ouvrage « Chemi flottant du monde ». Une fois reliée à la terre ferme, la digue artificielle, longue de 350 mètres, permettra l'agrandissement du port de la condamine. Histoire pour la principauté d'accueillir enfin, comme il se doit, les luxueux et lucratifs paquebots de croisière. En malbonnant, Marie-Pierre Cassignard. Il est accueilli en vainqueur. Le géant de béton et d'acier arrive enfin à destination Monaco, après un voyage de 1500 km depuis l'Espagne. Délicatement, les remorqueurs tractent le monstre de 160 000 tonnes au pied du rocher, qui vient de s'offrir la plus grande digue flottante au monde. Du béton, très bienvenue à Monaco. Ça sera quelque chose pour la principauté. Mais c'est du béton quand même. Oui, mais c'est du béton, oui, mais quand même, c'est beau. Ça sera du béton, oui. Je suis d'accord, mais c'est le progrès, hein. La principauté toujours en quête d'espace, gagnant encore un bout de terre artificiel sur la mer. 350 mètres de long, 28 mètres de large, l'équivalent d'une piste d'appontage d'un porte-avions. Très précieuse aussi, les entrailles de la bête. Alors nous sommes ici à moins de 12 mètres sous le niveau de l'eau, à l'intérieur du parking principal de la digue, protégé par une double coque en béton précontrait. De quoi y loger un parking souterrain pour 400 voitures, des garages à bateaux et sur le tout deux gares maritimes, où pourront s'amarrer des paquebots de luxe de plus de 200 mètres de long avec leur passage U.P. Les croisières en Méditerranée se sont depuis une dizaine d'années largement développées. C'est vrai que l'arrivée de la digue et la constitution de l'avant-port va nous permettre de positionner Monaco comme, nous l'espérons en tout cas, tête de croisière en Méditerranée. Une fois achevé, ce projet pharaonique imaginé il y a 50 ans aura coûté 360 millions d'euros, 2 milliards de francs, soit deux fois plus que prévu. Dans quelques jours, une opération de très haute précision va commencer. Le système d'ancrage de 700 tonnes devra s'arrimer au rocher avec une précision de 2 petits centimètres. Dans l'espace, le mécano se poursuit. Deux cosmonautes russes de la Station Spatiale Internationale ont travaillé 5 heures durant pour améliorer la sécurité de l'ISS et préparé de nouvelles expériences technologiques dans l'espace. À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, c'est une rencontre entre deux géants de la peinture, Vincent Van Gogh et Francis Bacon. Un siècle les sépare, mais la même rage de peindre les a animés. Bacon a été très marqué par un tableau de Van Gogh, un autoportrait sur la route de Tarascon, peint en 1888. Et il n'a eu de cesse de le réinterpréter à sa manière. Exposition à la Fondation Van Gogh d'Arles. Visite Georges Bégout et Bernard Puisseau. Pour mieux entrer dans la lumière qui révéla Van Gogh à lui-même, mettons nos pas dans les siens, entre Arles et Tarascon, du côté de Mont-Majour. Il faut parcourir les chemins brûlés qu'il arpentait avec son attirail de peintre sur le dos, ainsi qu'il le montre dans un tableau de 1888, hélas détruit lors du bombardement de Dresde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il n'en connaisse qu'une photographie, le peintre anglais Francis Bacon, pris de passion par ce tableau, décide à sa manière de lui redonner vie, de le réinterpréter sous la forme de huit variations présentées en Arles et que personne n'avait vu réunies depuis 50 ans. Bacon, délaissant son style dépouillé, travaille comme Van Gogh en pleine patte et comme lui torture la matière. Pendant deux ans, il ne cesse d'explorer le mystère de la création de l'autre. Il transfigure la cendre des ombres et l'or du chapeau emblématique. Dans son atelier Alcove-Capharnaum, l'esprit de Vincent ne cesse de tourner. Bacon est-il encore lui-même ou s'est-il réincarné ? C'est troublant de voir combien un artiste s'investit comme ça dans l'autre. Il devient un double de Van Gogh. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas familiers de l'oeuvre de Bacon et qui retrouvent dans cette série Van Gogh un Bacon qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire un Bacon beaucoup plus approchable, beaucoup plus près des artistes. Peu à peu, Van Gogh n'est plus qu'un fantôme dans le tableau. Il disparaît même. Et voici que Bacon se métamorphose. Il va investir de son autoportrait la célèbre toile de l'homme à l'oreille coupée. Il s'est enfin totalement réincarné dans l'objet de son admiration. L'ABS, le carénage profilé, les phares aux Xénons, ne connaît pas. Ce qui intéresse ces passionnés, c'est la mécanique à l'ancienne. Et sur leurs vieilles motos, ils ont entrepris de faire le Tour de France. 7e édition, avec forcément quelques pannes côté culbuteurs. Annick Burel et Eric Delagneau. Le Tour de France des motos anciennes, c'est ça. Une cinquantaine de passionnés qui roulent leur mécanique sur les petites routes de campagne, entre copains, du cambouis plein les mains. Et tant pis s'il pleut, et tant mieux s'il leur faut 3 semaines pour faire les 4000 km du parcours. Ils aiment ça. C'est pas une course du tout, c'est une promenade. C'est découverte de la France et en même temps la vitrine du patrimoine français. Moins de 40 ans s'abstenir. La moto d'époque doit être née avant les années 60 pour concourir. Des routes et des déroutes, cette cyclocar Morgane de 1913 en a traversé. Elle a 3 roues, c'est la plus vieille dame du Tour, toujours la dernière arrivée et pour cause. J'ai plus qu'une vitesse au lieu d'en avoir 2. Alors j'ai plus qu'à m'arrêter, chercher des attaches rapides. Puis là j'ai eu la chance dans le pays de trouver un matériel agricole, un marchand de matériel agricole et puis qu'à une aveille sur tout ce pôle-là. Mais le Tour de France des motos anciennes, c'est d'abord la recherche des souvenirs d'antan. Quand on est enfermé dans une voiture climatisée, on n'a plus les odeurs de la coupe du foin, on n'a plus les odeurs du labour, parfois du passage des vaches. Ça, on n'a plus cette odeur-là. Et ces odeurs-là, on les retrouve, nous, en faisant nos motos anciennes, à 50, 40, 50 à l'heure. Ça, c'est extraordinaire. Entre nostalgie et camaraderie, ce Tour de France permet à tous les passionnés de retrouver un peu de leur jeunesse. Une époque où on ne regardait pas le journal de 20 heures, mais les actualités télévisées. Et puis les téléspectateurs de France 2 garderont longtemps en mémoire le sourire de Lionel Cassan. L'animateur est décédé la semaine dernière à Castres, dans le Tarn. Lionel Cassan avait longtemps animé l'émission Matin Bonheur sur notre chaîne avant de travailler sur la chaîne du Club Télé-Achat. Nous avons une pensée particulière pour ces deux enfants. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet avec des alertes aux orages. 20h55, direction Toulouse. Garonne, c'est le nom de la grande saga estivale sur France 2. Premier épisode ce soir avec Laure Marsac, Marie-Christine Barraud et Pierre Vanek. 1h10, le journal de la nuit présenté par Jean-Claude Renaud. Et on se quitte sur ces images de mer, sur ces images de surf. C'est à Osgore, une étape du championnat du monde. Pas de surprise, c'est un Australien qui l'a emporté, Richard Lovette. Bon vent, à demain 20h.